Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui ferait très bien voyager dans le temps ? Qui arbore sa pulosie, t'essuie plus qu'à les penses en dehors du vocal ? Qui t'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur Moustache ! Cher professeur, je m'appelle Pierre et je suis inquiet car ma copine menace de me quitter pour épouser son poney. Que faire ? Vous les garçons, vous ne comprenez rien au fur. Allez, une à Tanaël ! Oui ! Pas étonnant qu'elles se réfugient auprès des chevaux. Ils ont beaucoup de points communs. D'abord, dans la nature, tous les deux sont des proies. Tous les deux ont des problèmes de cheveux. Sois fort, Bisou. Des soucis concernant leurs pieds. Et plein d'autres trucs que les garçons ne peuvent pas comprendre. Allez madame, on se détend. Pierre, pour reconquérir ta copine, il existe une solution. Lui faire croire que tu t'y connais aussi à fond en poney. Si on retire le superflu que constitue le cheval, il ne reste pas grand chose. Une mâchoire, un ventre, du croton. Attention Pierre, là, tu vas scotcher ta copine. Le cheval possède le muscle le plus puissant du règne animal, le sphincter oesophagien. Ce muscle s'ouvre et se referme à l'entrée de l'estomac pour laisser passer la nourriture. Le problème de ce super sphincter, c'est qu'il refuse de laisser ressortir la nourriture. Le cheval ne vomit donc jamais. Allez, crois mec, je vais exploser. S'il tombe malade du bide, c'est l'acolique assuré. Sans soin, il peut en mourir, car l'estomac cédera. Une légende raconte que si un cheval tombe dans une eau profonde, il peut se remplir par l'anus, couler et mourir noyé. Vous imaginez le truc avec Clint Eastwood ? En avance, Skippy. Non, non, petit cow-boy. Quel cablotte, Skippy. Allo, Europe assistance ? Si avec tous ces arguments, ta copine n'abandonne pas ses fantasmes zoophiles, il ne lui reste plus qu'à faire comme George Willard, un Américain du Missouri... Papa, eh, regarde-moi ! ...qui a carrément craqué pour le poney de sa fille. Waouh ! Il en est devenu complètement fou. George a fini par divorcer et épouser tout à fait légalement son poney Pixel. Bravo ! Vive le Mario ! Hé hé, ça va, chérie ? Oh ! Arrête, Georgie ! Fais-moi un bisou. Pas ce soir, Georgie. J'ai mal au ventre. Oh non, je veux pas voir ça. Plutôt que de tomber dans l'amour bestial, ta paix, tu mourras moins bête. Sur RT.TV. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada